C'est une finale intercommunale qui a connu la participation des différentes antennes de la coordination nationale des comédiens de Guinée. Durant une semaine, cette salle de la maison des jeunes de Matam a vibré au rythme de la poésie, des pièces théâtrales, de l'élection Miss et Masta et du Chœur. Pour la coordination nationale des comédiens de Guinée, cette compétition vise à détecter de nouveaux talents et faire la promotion de la culture guinéenne. Cette compétition a permis de dénicher de nouveaux talents et nous ont rassuré que les comédiens guinéens ont un avenir certain et dynamique. Participer de façon responsable pour donner une valeur à la comédie guinéenne. Même si la compétition a connu une réussite totale, les organisateurs n'ont pas apprécié l'absence du ministre de la Culture, d'espoir et du patrimoine historique qui était choisi comme le président d'honneur de cet événement. Et petit à petit, cette organisation va finir par approcher les autorités de la culture. Ce n'est pas facile. Nous sommes dans un pays où la culture n'est pas une priorité d'abord. Donc, tout le travail incombe aux hommes de culture. Nous aussi, nous pouvons beaucoup faire pour notre nation, pour vendre l'image de notre culture. Parce que tout ce que nous faisons, on le fait difficilement parce que malgré notre maigre moins, mais on s'efforce comme on aime vraiment ce que nous faisons. Comme le Festival National des Arts et de la Culture de cette année, la commune de Matam a été encore première de la compétition suivie de la commune de Caloum. La coordination nationale des comédiens de Guinée-CNCG compte élargir cette compétition sur tout le pays.